Salut les briqueuses, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ! On a déjà parlé ensemble sur la chaîne de différentes manières de mettre en valeur vos créations et votre collection. Notamment grâce aux vitrines de chez Briquebox par exemple, ou en créant des socles de présentation dont vous pourrez trouver la notice de construction sur ma page YouTube. Le lien est comme d'habitude dans la description. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle manière de valoriser vos créations grâce à des kits d'éclairage de chez Lightailing. C'est la société qui m'a contacté pour me proposer de présenter leurs produits. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de se prêter à cet exercice. Comment fonctionnent ces kits d'éclairage de chez Lightailing et que valent-ils ? On en parle dans cette vidéo. Pour commencer, Lightailing est une société chinoise qui a été créée en 2014 et qui finalement s'est spécialisée dans la conception et la vente de kits d'éclairage pour mettre en valeur, comme je vous l'ai déjà dit, vos créations en Lego ou votre collection. Pour cela, leur site internet propose différents types de kits d'éclairage avec différents types de LED, différentes couleurs, différentes manières de s'allumer, avec des boîtiers d'alimentation variés, des boîtiers à piles ou tout simplement des alimentations par USB et même des solutions de personnalisation de la lumière grâce à des télécommandes. Toutes ces LED sont connectées à LED de fils très 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 fins, relativement fragiles, mais je détaillerai un peu plus loin dans la vidéo. Alors pour cette vidéo, ils m'ont fourni le kit d'éclairage du Hulkbuster. C'est un kit proposé à un prix de 44 euros et dont la boîte est relativement complète, avec pas mal de lampes différentes, ce qui me permettait justement de pouvoir tester différentes variations de lumière et de mise en place. Avec ce kit, ils m'ont également fourni trois bandes LED. Alors ça ne va pas vraiment s'appeler des bandes, mais en fait ce sont des lots de quelques 3, 4, 5 LED qui sont incrustés dans des plates Lego qui vous permettent donc de les accrocher directement au plafond, par exemple dans des modulars, pour pouvoir tout simplement illuminer une pièce ou illuminer en tout cas une zone un peu plus large que simplement avec une seule LED. Ils m'ont envoyé les trois lots de bandes LED, mais aussi deux boîtiers d'alimentation, un boîtier d'alimentation à piles uniquement avec la connectique directe et un kit en connexion USB. Je n'avais jamais acheté de produit comme ça et je dois avouer que quand j'ai reçu la boîte qui est comme ceci, elle est assez sympathique, j'aime beaucoup le visuel, on a envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est pratique, c'est que sur chacun des sachets, il y a l'annotation de ce qu'il y a à l'intérieur avec la longueur notamment des fils, 30 cm de fil, 15 cm, 10 cm, c'est vraiment très pratique à ce niveau-là. En même temps, c'est logique qu'ils le fassent, autrement on se perdrait notamment au niveau des couleurs des LED, si on mélange tout, on ne s'en s'y retira pas, mais c'est toujours bon de le soulever, c'est quand même super pratique et c'est bien présenté. On a également à l'intérieur trois livrets, en tout cas en ce qui concerne ce kilt. Ce kilt. Là, j'ai fait un lapsus. Lego Master saison 2, les Suisses, si vous me voyez, le lapsus. Donc une fois ce kit ouvert et décortiqué, donc un peu rangé, les LED d'un côté, les connexions de l'autre, j'ai commencé à installer tout ça dans mes deux mechas, justement, pour qu'on ait le même rendu que le Hulkbuster. Et je dois dire que la mise en place, la vache, c'est quand même relativement galère, parce que les fils s'entremêlent assez vite, c'est... Bon, c'est bien, ça peut se tordre, mais c'est bien sans être bien, parce que ça vous fait des trucs dans tous les sens. C'est pas pratique à mettre en place, mais en même temps, ce produit n'est pas fait pour ça non plus. Enfin, c'est fait pour ça, mais les Lego, c'est pas fait pour être éclairé à la base, c'est ça que je veux dire. C'est pas très pratique à mettre en place, mais par contre, je trouve que les petites LED qui s'incrustent dans les pièces, elles se mettent plutôt bien dans les pièces. On sent qu'il y a une certaine fragilité quand même au niveau des câbles, quand on enfonce la pièce dessus, mais ça tient, ça tient bien, et même s'il y a un léger décalage qui, moi, me casse le plus les pieds, parce que je suis assez perfectionniste là-dessus, j'ai horreur d'avoir du décalage dans mes pièces, et bien, malgré tout, ça ne se voit pas des masses une fois que c'est mis en place et que c'est présenté avec les LED. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pratique à mettre en place, c'est très fragile, mais ça se fait, il faut juste faire preuve de patience. Et porter un kilt. Bon, une fois qu'on a passé toute cette étape de mise en place qui est laborieuse, demande de la patience et vous vous mettez Seigneur des Anneaux version longue, les LED sont en place et vous allumez. Et là... Le sentiment de satisfaction n'a pas d'adjectif pour dire à quel point c'est satisfaisant. Je trouve que c'est vraiment excellentissime ce genre de produit, parce que vraiment, votre création, votre set, votre collection, elle gagne un dynamisme excellent. Moi, franchement, j'ai été ultra convaincu, parce que j'aurais jamais cru avoir ce genre de produit chez moi, c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté de moi-même. Et franchement, c'est très sympa à voir une fois que c'est allumé, oh là là, le résultat. Et du coup, je suis très content que mes créations soient mises en valeur comme ça, avec ce genre de produit. C'est vraiment hyper satisfaisant. Les LED sont puissantes, elles sont posables à plein d'endroits différents. Et vu qu'il y a plein de LED différentes, de couleurs différentes, de longueurs différentes, vous pouvez vraiment les placer à n'importe quel endroit. Bon, après, il ne faut pas abuser non plus, parce que sinon, vous allez avoir des fils partout. Si en plus, vous arrivez à bien cacher les fils, franchement, vous pouvez avoir un rendu excellentissime, sans être embêté par les fils qui dépassent un peu partout. Voilà, j'ai déjà donné mon avis sur plusieurs points, mais je vais quand même faire un bilan global. Alors, au départ, j'étais assez sceptique avec ce genre de produit. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire, moi, des kits d'éclairage, je ne collectionne pas, même si je présente des choses là-haut. Je ne suis pas très collectionneur dans l'âme. Donc, bon, de moi-même, je n'aurais pas acheté ce genre de produit. Donc, cette collaboration, pour moi, finalement, elle était intéressante pour tester un produit que je n'aurais pas testé moi-même. Et, au final, je suis super conquis par le résultat. Même si, encore une fois, je ne suis pas collectionneur, j'avoue que je serais quand même tenté d'intégrer des lumières par-ci, par-là, dans mes créations, dans les vidéos que je vous présente sur la chaîne, notamment pour les rapports de parties. Il y a moyen que vous revoyez des kits d'éclairage comme ça, parce que, franchement, ça dynamise hyper bien une création. Et je trouve que ça l'upgrade vraiment beaucoup. Après, voilà, encore une fois, à titre personnel, je n'en ai pas forcément beaucoup d'utilité, parce que mes créations, elles voyagent beaucoup sur les expos, les montages vidéo. Et honnêtement, ces kits ne sont pas très pratiques à déplacer. Il faut régulièrement débrancher, ou alors vous faites avec des branchements en USB. L'avantage, c'est que les USB, vous branchez à la batterie, enfin, au boîtier d'alimentation, hop, vous débranchez l'USB, et du coup, votre modèle se déplace mieux. Mais malgré tout, avec les fils, ça reste fragile, il ne faut pas que ça s'accroche partout. Voilà. C'est juste le côté pratico-pratique, où c'est évidemment pas optimisé, mais en même temps, ces kits ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits juste pour présenter votre création sur votre étagère, pour la mettre en valeur et la dynamiser, encore une fois. Honnêtement, c'est un produit assez qualitatif, le packaging est propre, et les fils, bien qu'ils soient fragiles, se mettent assez bien. J'ai eu une seule case pendant mon montage. Je ne peux donc que vous conseiller d'acheter des produits de chez Lighttailing, parce que c'est vraiment très sympa pour mettre en valeur votre collection. À l'heure actuelle, vous faites rentrer les gens dans votre Lego Room, ils disent... Ouais, pas mal, pas mal. Alors qu'avec des kits de chez Lighttailing, ils diraient... Ouah, mais ça déchire ! Donc si vous voulez acheter des kits de Lighttailing, vous pouvez aller directement en lien dans la description pour retrouver le lien vers à la fois leur chaîne YouTube, mais aussi leur boutique pour pouvoir acheter des produits chez eux. Et regardez, il y a vraiment pas mal de choix. Et si vous le faites, pensez à utiliser le code de réduction LBAM pour obtenir une réduction de 10% sur l'ensemble de votre commande. Cela vous sera bénéfique et vous permettra en même temps de soutenir mon travail sur cette chaîne YouTube. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie bien évidemment Lighttailing de m'avoir envoyé quelques échantillons de leurs produits. Des produits que d'ailleurs, je n'aurais jamais imaginé avoir à ma possession. Je vous invite, comme d'habitude, l'appel à l'action, à mettre le pouce bleu en dessous de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je me permets aussi de vous rappeler qu'une boutique U-Tip est disponible en lien dans la description sur laquelle vous trouverez des notices gratuites et payantes qui vous permettront de soutenir mon travail sur cette chaîne YouTube de la boîte à moques. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et je vous dis à plus, les briqueux ! Sous-titrage Société Radio-Canada